En chose que les femmes élégantes ne portent jamais en été Bonjour et bienvenue sur Devacademy Je suis super contente de vous retrouver dans ce nouvel épisode où je vais vous présenter en chose que les femmes élégantes ne portent jamais en été Je vous avais déjà fait mes chères élégantes ladies un épisode sur les en chose qu'une femme élégante ne porte jamais que vous avez été nombreuses à liker C'est pourquoi, vu qu'il nous reste quelques jours avant le début de l'été j'ai pensé à vous faire un nouvel épisode dédié cette fois-ci aux vêtements que les femmes classées élégantes ne portent jamais en été Donc sans plus tarder, voici la liste des 11 choses que les femmes élégantes ne portent jamais en été Mais juste avant, pensez à vous abonner à ma newsletter hebdomadaire et à télécharger à la fin de cet épisode votre cadeau sur les essentiels de l'été que je vous laisserai dans la boîte de description en bas de cet épisode Alors la première chose qu'une femme élégante ne porte jamais en été, c'est les tongs en plastique Oui mes chères élégantes ladies, les tongs en plastique sont trop casuels pour être élégantes Vous ne verrez jamais une vraie femme élégante marcher dans la rue avec des tongs en plastique même s'il s'agit de tongs de marque connus comme Havaianas ou autres A la place des tongs, une femme élégante optera plutôt pour des mules plats qui sont beaucoup plus chiques et qui peuvent être portées avec des robes, des pantalons et des jupes Elles sont d'ailleurs très confortables pour vos balades en ville ou des courses au supermarché La deuxième chose qu'une femme élégante ne porte jamais en été, c'est les tuniques En été, beaucoup de femmes portent des tuniques au-dessus d'un legging ou d'un pantalon large Les tuniques sont plus longues qu'une chemise normale et plus courtes qu'une robe Dans les commerces, on en trouve de toutes les couleurs Des tuniques unies ou avec des motifs fleuris ou encore avec imprimés animaliers Oui je vous l'accorde mesdames Les tuniques sont très légères et confortables à porter Mais malheureusement ce n'est pas chie Je sais que je vais choquer plusieurs de mes spectatrices en disant cela Mais ce n'est vraiment pas élégant Ce qui est élégant par contre, c'est de porter une jolie chemise au lieu de la tunique Et pour un max d'élégance, on pense à rentrer la chemise dans le pantalon La troisième chose qu'une femme élégante ne porte jamais en été, c'est les vestes nouées autour de la taille Alors beaucoup de filles nouent leurs vestes autour de la taille Certaines personnes font ça pour cacher leur rondeur Et d'autres le font parce qu'il fait chaud Elles retirent leur veste et la nouent autour de leur taille Mais sachez mesdames que ce n'est pas élégant de nouer les vestes autour de la taille Si vous avez chaud et que vous ne voulez pas porter votre veste Pliez-la en deux et portez-la dans votre bras Mais de grâce, ne la nouez pas autour du bassin Car cela ne vous rend pas stylé Loin de là Ce qui est par contre plus élégant, c'est de nouer un gilet autour du cou La quatrième chose que les femmes élégantes ne portent pas en été, ce sont les jupes, shorts, pantalons ou vestes en jean déchirées ou délavées Alors toutes les pièces en jean déchirées ou délavées ne vous rendront pas élégantes mesdames Sachez-le mesdames une bonne fois pour toutes Je sais que les jeans déchirés sont à la mode Mais tout ce qui est à la mode n'est pas élégant Si vous aimez les vêtements en jean et que vous voulez coûte que coûte les porter Optez pour des couleurs foncées et évitez les couleurs délavées Un jean bleu foncé est plus chic qu'un jean bleu clair Et si vous voulez un maximum d'élégance, optez pour le jean blanc N'importe quelle pièce en jean blanc, que ce soit une robe, une jupe, un pantalon, sera plus chic mesdames La cinquième chose qu'une femme élégante ne porte jamais en été, c'est les salopettes Alors je pense que je n'ai pas besoin de vous expliquer pourquoi ce n'est pas élégant C'est tout simplement moche Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'une salopette ne modernisera pas votre loup Donc à moins que vous ayez un job de clown, laissez de côté s'il vous plaît les salopettes Que ce soit les salopettes en pantalon ou en jupe La sixième chose qu'une femme élégante ne porte jamais en été, c'est le sac banane autour de la taille Je suis d'accord avec vous qu'un sac banane autour du ventre peut être hyper pratique On peut y mettre de l'argent, son téléphone portable et ses papiers de voyage Seul problème mesdames, ce n'est pas élégant Donc on oublie cet article et on le remplace avec un joli sac en cuir ou en rotin D'ailleurs les sacs en rotin sont hyper jolis à porter en été N'hésitez pas à en acheter un que vous porterez en été à la place du traditionnel sac en cuir La septième chose qu'une femme élégante ne porte jamais en été, c'est les maillots de bain trop sexy Car effectivement, certains maillots de bain sont trop sexy pour être élégants C'est le cas des maillots de bain qui sont trop échancrés ou des maillots de bain transparents Gardez à l'esprit mes chères élégantes ladies qu'en matière d'élégance, on ne cherche pas à provoquer Et on évite la vulgarité, la décence et le raffinement sont les maîtres mots d'un look élégant C'est valable pour tous les vêtements à porter, notamment les maillots de bain La huitième chose qu'une femme élégante ne porte jamais en été, c'est les bandanas Pour protéger leurs cheveux des rayons du soleil, certaines femmes portent des bandanas Il est vrai qu'on peut être très joli en bandana Mais il y a une grande différence entre être jolie et être élégante Et avec un bandana, on ne franchit pas le seuil de l'élégance C'est pourquoi mesdames, pour être chic, oubliez les bandanas Et mettez à la place un joli chapeau en paille ou rotin Pour couvrir votre tête et bronzer tranquillement sans soucis La neuvième chose qu'une femme élégante ne porte jamais en été, c'est les crop tops Oui mesdames, une femme élégante ne portera pas de crop tops Tout simplement parce que c'est un vêtement de petite fille et d'adolescente Qui n'est pas fait pour une lady classe et élégante qui veut briller en société Celle-ci préférera un chemisier de qualité et bien coupé La dixième chose qu'une femme élégante ne porte pas en été, ce sont les sous-vêtements visibles Un soutien-gorge noir qui se voit porté en dessous d'un chemisier blanc Ce n'est pas chic mesdames Il en est de même des soutien-gorge avec les bretelles en plastique portées en dessous d'une robe bussier Ce n'est pas élégant Les sous-vêtements sont des vêtements intimes qui doivent rester invisibles C'est pourquoi mes chères élégantes ladies, pensez à porter les bons sous-vêtements en fonction de la tenue à porter Il existe des soutien-gorge sans bretelles sur le marché que vous pouvez porter avec vos tops ou robes bussier Et pour éviter que vos sous-vêtements soient visibles en dessous d'un vêtement blanc, écru ou beige Je vous recommande de porter des sous-vêtements de couleur chère Le onzième vêtement qu'une femme élégante ne portera jamais en été, c'est le short cycliste ou le legging A moins que ce soit pour faire du sport, une femme élégante ne mettra jamais de short cycliste ou de legging Qui est d'ailleurs la version longue du short cycliste Car ces vêtements sont faits pour le yoga, le vélo et le sport d'une manière générale Et une femme élégante porte les vêtements appropriés par rapport à l'endroit où elle va se rendre Ou à l'activité qu'elle va pratiquer Si elle ne compte pas aller faire du sport à l'extérieur ou dans une salle de gym Elle ne portera pas de short cycliste ni de legging Alors mesdames, pour celles d'entre vous qui souhaitent travailler sur elles-mêmes Pour devenir élégante et se distinguer des autres Et qui n'ont pas encore suivi la formation top élégance Je vous invite à la suivre sans plus tarder Si vous souhaitez accélérer votre transformation en véritable lady élégante La formation top élégance est une formation vidéo d'une durée d'une heure à peu près Qui vous montre étape par étape comment devenir une femme élégante Briller en société et accéder au sommet Pour en savoir plus sur cette formation Je vous invite à consulter le lien dans la boîte de description de cet épisode Si vous préférez la lecture plutôt que le format vidéo J'ai un guide numérique qui vous montre étape par étape Comment devenir élégante ? Pour en savoir plus, cliquez sur le lien en bas de cet épisode Voilà mes chères élégantes ladies C'était les 11 choses qu'une femme classée élégante ne porte jamais en été Si vous avez aimé cet épisode, je vous invite à regarder mon autre épisode intitulé « 11 choses qu'une femme classée élégante ne porte jamais » Je vous en laisserai le lien en boîte de description Cet épisode arrive à sa fin Merci d'être resté jusqu'au bout Si vous l'avez aimé, pensez s'il vous plaît à lâcher un like et à le partager à une dame qui vous est chère Abonnez-vous à Devacademy et activez la cloche de notification Pour ne pas rater mes futurs épisodes sur l'élégance, la haute société et le développement personnel Je publie au moins un épisode par semaine Téléchargez l'un des 3 guides offerts que vous trouverez en barre d'infos À très vite!